– Alors, ras-le-bol, la formule n'est-elle pas exagérée ? Est-ce qu'il y a un ras-le-bol contre les Gilets jaunes ou est-ce que… – Ce qu'on disait, il faut être prudent sur justement les termes. On a une majorité aujourd'hui de Français qui souhaitent que les manifestations s'arrêtent, mais on a encore 50% de Français qui ont du soutien ou de la sympathie à l'égard de ce mouvement. – Le ras-le-bol monte, mais il n'est pas majoritaire. – Il n'est pas majoritaire, en tout cas il y a un ras-le-bol face aux manifestations, face aux mouvements lui-même, c'est plus partagé. – J'ai été bloqué à un rond-point car je n'avais pas de Gilets jaunes, menace, peur de s'exprimer, où est la démocratie dans ce mouvement ? Vous le sentez ça Emmanuel Anizon, quand même ce climat, on est obligé de… Vous l'avez vu ça, des gens qui avaient un peu peur au rond-point, mais je suis Gilet jaune qui l'a montré. – Non, je ne l'ai pas vu, mais je sais que ça existe, il y a de tout dans ce mouvement. Il y a des ronds-points pacifiques, il y a des ronds-points qui sont plus énervés, il y a des manifestants pacifiques, des manifestants qui aujourd'hui basculent, vraiment il y a de tout. – Vous avez déjà eu peur ? – Chacun, chacun, c'est vraiment leur… Il le dit tout le temps, chacun est responsable de lui-même et de fait… On ne peut pas dire le Gilet jaune est violent ou le Gilet jaune ne l'est pas sur un rond-point. – Vous avez déjà eu peur dans la manifestation ? – Jamais. – Jamais ? – Non. – Vous en avez vu d'autres, c'est pour ça. La facture des dégradations va être très lourde et sera payée par tout le monde. Les Gilets jaunes en sont-ils conscients ? C'est ça le paradoxe, il y a très rare. – Oui, bien sûr. Mais la facture, il y a la facture des dégradations, de ce qu'on voit, des vitrines cassées, des choses comme ça, mais il y a surtout la facture, comment on sort de cette crise ? Et là, je crains fort, et ça va être tout un exercice politique compliqué, parce que tout est parti quand même d'une révolte contre une fiscalité pénalisante, notamment sur les carburants, mais pas uniquement, on paye trop d'impôts. Le problème, c'est que j'ai peur qu'avec toutes les revendications qui vont s'accumuler, avec tout ce que veulent les Gilets jaunes, j'ai peur que les impôts, ça va être difficile de ne pas les faire justement monter. – Oui, mais alors on dit qu'il faut payer des impôts sur les plus riches. – Les plus riches, oui, mais le problème, c'est qu'on revient à une équation qui est que le président de la République, il ne peut pas se mettre les classes moyennes, là c'est les classes moyennes inférieures, il ne peut pas se mettre les classes moyennes supérieures à dos, puisque justement c'est son électorat aujourd'hui. Donc ça va être compliqué, pour lui c'est une équation extrêmement compliquée, sachant déjà que la France est très endettée, puisque le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement de la dette, comme vous le savez, c'est un des postes, c'est le premier poste budgétaire en France. – Après éducation nationale, oui. – Et donc on ne peut pas faire de chèques gratuits, c'est ça que vous voulez dire ? – Ah non, c'est sûr. – Le mouvement des Gilets jaunes n'est-il pas politique et étroitement lié à l'intolérance des Français à l'égard d'Emmanuel Macron ? Cécile Candidée, est-ce que l'un des moteurs de ça, c'est un anti-macronisme quand même ? – Non, l'anti-politicianisme, je ne sais plus comment vous l'avez appelé, ça c'est clair, surtout les hommes politiques, et c'est sûr que la figure d'Emmanuel Macron, parce qu'il était en poste aujourd'hui, et aussi pour sa politique, parce que, si vous voulez, la défiance vis-à-vis des hommes politiques, elle avait fini par s'améliorer après l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a quand même eu l'idée après l'élection qu'il pourrait réconcilier un peu les Français avec les politiques, il parlait de résultats, il voulait leur en donner, etc. Et là, tout d'un coup, ça s'est effondré, donc il y a eu, si vous voulez, sur un fond de déception totale des hommes politiques, celui qui pouvait faire un peu différemment les a déçus aussi, donc il est plus que les autres encore si. – Et puis, il incarne quelque chose aussi, Emmanuel Macron, c'est le jeune métropolite qui a réussi. – C'est comme Bordeaux, c'est comme Bordeaux, voilà, c'est le Bordeaux de la politique. – Alors que c'est assez juste parce qu'il vient d'Amiens, qui n'est pas une ville métropole, mais, si vous voulez, il est énarque, il est passé, alors à chaque fois, on va ressortir ça, il est passé chez Rothschild, dans la banque, Dieu sait si la banque et les banques sont principalement visées d'ailleurs aujourd'hui. – C'est pour ça qu'il le dit dans les débats, il dit, moi, je ne suis pas avec une petite cuillère à la bouche, je viens de la province, etc. – Mais oui, sauf qu'il incarne ça, c'est la culture. – Et la réussite facile aussi, il a toujours tout réussi. – Et la culture aussi, c'est Marcel Gaucher, qui est un sociologue fameux en France, qui dit qu'il y a aussi un problème culturel dans cette crise-là, parce que les Gilets jaunes estiment que les classes cultivées avaient du mépris pour elles. Et ce mépris, c'est, vous êtes des beaufs, vous ne savez rien, et nous, on sait. Et il y a cela, et il incarne, évidemment, au plus haut point, la culture, Emmanuel Macron. – Avec certaines phrases, qui n'ont plus pour vous prononcé, qui sont très mal passées. – Il incarne la mondialisation heureuse, par rapport à des gens qui sont sur leur rond-point, enfermés. – Les Gilets jaunes ne tiendront-ils pas, au moins jusqu'aux élections européennes ? Alors ça fait encore trois mois, là. – C'est possible, ils peuvent… Là, d'ici les Européennes, le moment le plus délicat pour Emmanuel Macron, c'est celui de l'après-débat. Sur quoi on atterrit ? Ce débat était une réussite, on l'a dit, il y a du monde, mais du coup, il y a une attente. Et si cette attente est déçue, là, ça risque de repartir de plus belle. – Il y a ce tweet d'Emmanuel Macron, pas d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon, « Foule immense des Gilets jaunes à Paris, échec total de la politique d'intimidation du gouvernement ». Parce qu'on pensait que ça allait se terminer en sifflé, la mobilisation, on est sur un étiage. – Non, non, ça baisse, ça baisse quand même. Alors, on n'a que les chiffres de la police, du ministère de l'Intérieur, mais depuis le début janvier, on était à 80 000 manifestants, on verra les chiffres ce soir, peut-être 40 000, 45 000, et on a perdu à peu près 10 000 personnes au niveau national, samedi après samedi. Il y a encore un noyau dur qui est important. – Mais est-ce que ça va finir par s'éteindre, ou est-ce que ce noyau… On est maintenant, on a un noyau dur qui ne bougera plus ? – On peut avoir 30 000, 40 000 personnes qui continuent, mais ça ne fait pas des foules immenses. – Oui, mais ils sont très visibles, ça casse. – Ils sont très visibles, et puis, alors, ça casse, on verra. Mais oui, oui, il y a un noyau dur qui va continuer de se mobiliser, et on a Jean-Luc Mélenchon qui veut essayer de coller à la route ce mouvement pour la suite. – Oui, mais la liaison… – Non, je veux juste dire qu'il y a ceux qui sont dans la rue, et puis il y a quand même ceux qui essaient de réfléchir, et je sais que, notamment du côté du Préssia Ludovski, il y a des ateliers de travail très sérieux qui sont menés toutes les semaines, des gens qui travaillent, ils essaient de travailler avec des intellectuels, des économistes, voilà. Donc, ce mouvement n'est pas que les manifestants dans la rue, et aujourd'hui, ils essaient quand même de sortir par le haut autrement. – Les grandes métropoles sont-elles plus touchées depuis qu'a été prise la décision de déloger les gilets jaunes des ronds-points ? – Ah oui, nous ne pouvons plus aller sur les ronds-points, on va exprimer sa colère. – Non, non, c'était dès le début, c'était dès le début, les premiers actes 3 et 4, – Dès le mois de décembre. – Dès début décembre, on a eu des violences. – Bien sûr. – Et bien voilà, c'est la fin de cette émission, merci beaucoup de l'avoir suivie. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air. Demain, c'est politique Karim Rissouli, qui recevra la sociologue Dominique Schnapper. Merci de votre fidélité, bonne soirée sur France 5, et à suivre, c'est l'Ebdo. – Sous-titrage ST' 501